et bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien que les vacances se passe bien pour vous aujourd'hui on va parler d'une vidéo sur comment enregistrer l'écran de son iphone la technique sera la même pour comment enregistrer l'écran de son ipad avec deux logiciels bien distincts un quick time l'autre screen flow donc je vais vous faire montrer comment avec ces deux logiciels enregistrer votre écran d'iphone et faire des démos et pourquoi pas des vidéos sur youtube c'est parti pour la démo je vous remercie de regarder la vidéo voilà donc on va commencer par le logiciel quick time player alors vous allez entendre voice over mais ne vous inquiétez pas mes vidéos sont accessibles aussi aux personnes déficientes visuelles la façon de faire sera exactement la même sans voice over on va tout de suite aller dans spotlight on va donc lui marquer quick pour récupérer quick time player je le valide à ce moment je vais aller dans la barre de menu avec vom on va le valider à ce moment on va brancher notre iphone photo photo fenêtres et en exécution en arrière voilà à ce moment on va fermer palettes d'éléments de barres d'outils à itunes et photo qui s'ouvre pour nous dire le transfert éventuellement de photos ici pour les personnes voyantes et pour les personnes déficientes visuelles on va naviguer avec vo flèche droite afficher le menu de sélection de la capture d'appareil voilà donc le menu apparaît on va pouvoir descendre tout simplement flèche bas coche caméra face d'image iphone christophe iphone christophe je fais entrer mon iphone apparaît bien sur l'écran il va falloir faire une petite manipulation supplémentaire pour que le son puisse être aussi enregistré par votre ordinateur il faut tout simplement se diriger de nouveau sur le menu vous allez donc voir afficher le menu de sélection le menu de sélection de la capture je le valide vo espace menu dit et on va descendre jusqu'à ce que on lui demande que le son soit reconnu appuyer afficher le menu de sélection de la capture appareil photo est caméra fastid coche iphone christophe iphone christophe et de nouveau on va coucher mon cirque dans cette case pour que le son soit reconnu directement dans l'ordinateur entrée une petite précision il va donc falloir mettre le son à fond avec la barrette donc revenir avec vo flèche gauche pour mettre en volume maximum je le valide appuyer volume maximum bouton donc si je vous grossis pour vous puissiez voir pour les personnes malvoyantes la barre comment elle se constitue donc elle se constitue de la barrette de volume du bouton d'enregistrement et l'enregistrement bouton vous êtes actuellement sur bouton images et afficher le menu de sélection de sélection des différentes captures donc vous voyez c'est vraiment vous n'en vient très très intuitif ici maintenant si je fais fonctionner mon iphone vous allez bien entendre que voice over fonctionne page 2 sur 5 doc téléphone si on veut squeezer le bureau de notre mac on va tout simplement faire le raccourci commande contrôle f pour activer le mode plein écran et là apparaît seulement la fenêtre de notre iphone de chaque côté c'est noir donc on a un très joli relief et à ce moment là on peut sans problème centre de contrôle des actifs l'orientation si je trouve mon iphone en mode paysage vous voyez l'iphone prend l'intégralité de l'écran du mac ici on est sur un imac 27 pouces donc vous voyez on est vraiment très très à l'aise actuellement nous filmons à sans aucun problème tout ce qui se passe aussi bien le son que l'écran de notre iphone sur notre mac grâce à quick time player ici si je valide par exemple sans aucun souci il nous montre donc comme vous voyez on est en train de filmer notre iphone sans aucun souci on va même pouvoir aller sur par exemple youtube compte onglet 4 sur sélectionné voilà on tombe sur une chaîne youtube qui est ma chaîne et on va par exemple test tous et la waterproof smartphone fait des vidéos et photos étanches jusqu'à 25 mètres 230 vues il y a quatre jours si on voit 10 minutes cette vidéo lecteur vidéo chargement de la vidéo en cours et on va lui demander de mettre ceci en plein écran j'espère que vous allez bien plein écran bouton et comme vous voyez on est en plein écran tournant sous un bruit de notre iphone on a la possibilité de faire des copains de descendre sans aucun temps jusqu'à 20 mètres passés faire des photos faire des vidéos vous allez voir le résultat tout à l'heure dans la piscine pour vous puissiez voir la qualité de la housse cette housse alors bien sûr pour l'enregistrement on va se diriger avec les aux flèches droites 100% volume maximum suivant vous trouver sur la barre sur le bouton démarrer l'enregistrement bouton démarrer l'enregistrement bouton vous voudra dire que on est en train de filmer donc notre iphone l'écran de notre iphone et lorsqu'on aura fini on va lui dire on va revenir sur ce bouton arrêter la capture bouton on va lui demander d'arrêter la capture pour cliquer ce bouton appuyer sur contre si on veut quitter quicktime player on va faire commande q quitter quicktime player à ce moment il va nous demander dans une fenêtre si on veut préserver ce que l'on vient d'enregistrer de réduction d'agrandissement or avec une fenêtre il va nous demander de titrer notre vidéo par exemple je lui marquais test et on va continuer à circuler expansion non coché tag tag et emplacement document il va nous demander ton de menu local où on veut l'enregistrer donc je clique dans documents ne pas enregistrer annuler enregistrer bouton et je valide par enregistrement pour cliquer sur appui en je vais donc faire une nouvelle vidéo avec un autre logiciel pour filmer votre iphone ainsi que votre ipad ou votre ipod ce logiciel s'appellera scream flow je vous ferai cette vidéo dans les prochains jours je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si elle vous a plu n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et me mettre des commentaires si vous avez des questions je me ferai un plaisir de vous répondre moi je vous dis à la prochaine vidéo salut